waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nias Reban en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné ne vous inquiétez pas attendez la fin de cette vidéo si vous avez été touché par cette vidéo vous pouvez tout simplement cliquer sur s'abonner cliquez sur la cloche et pourquoi pas cliquez sur j'aime mais attendez jusqu'à la fin attendez jusqu'à la fin et on fera votre décision finale ça nous aidera dans la suite des événements ma frère et soeur marchez un peu s'il vous plaît marchez un peu soyez relax ce matin soyez vraiment relax il y a trop de soucis dans ce monde mais si nous ne sommes pas relax si nous ne rions pas un peu comme ça s'il te plaît rie un peu rie un peu comme ça rire rire rie où tu es dans ta pouche et rire ça ne va rien il faut rire quelque chose que tu trabces mon frère rire un peu ma soeur souris rire lève toi et saute un peu c'est extraordinaire let's go nous sommes chauds aujourd'hui et nous entendons une autre dimension avec vous mes frères et soeurs et c'est extraordinaire nous allons vous raconter quelque chose d'extraordinaire qui peut vous arriver mes frères et soeurs, qui peut vous arriver si vous êtes un homme simple ou bien vous êtes une femme simple ne vous dites pas que c'est fini pour vous non enlever cela dans votre tête vous ne savez pas ce qu'un jour vous pouvez enfronter et même c'est là même où vous pensez que c'est fini pour vous c'est là que Dieu intervient toujours à votre faveur ne vous sous-estimez jamais et ne vous élevez surtout pas laissez Dieu faire votre combat c'est ce qu'il faut mais vous, vous devez avoir cet comportement vous devez savoir quelle est la priorité des choses c'est tout ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux avant tout des choses qui se trouvent sur la terre ça c'est très important ça veut dire que dans la vie il y a la priorité et Dieu nous enseigne qu'il faut vraiment suivre les règles il ne faut pas enfronter les règles et quand on est marié quand on est une femme mariée ou un homme marié franchement nous avons des engagements vis-à-vis de notre conjoint vis-à-vis de notre famille vis-à-vis de ceux qui nous entourent et en particulier la famille et nous devons les assumer avant toutes ces choses ça veut dire que nous devons forcément donner une certaine priorité à notre petite famille avant tout d'autres choses et ce que nous allons vous raconter ici n'est pas loin de toutes ces histoires c'est l'histoire d'un homme de Dieu un homme de Dieu très riche il fait partie des hommes de Dieu les plus riches de la planète et cet homme de Dieu a connu un grand succès un vraiment très grand succès et à cause de son succès cet homme ne pouvait plus s'asseoir c'est pas qu'il avait un problème pour s'asseoir mais quand on dit qu'il ne pouvait plus s'asseoir ça veut dire que cet homme il voyageait beaucoup il était sollicité on l'invitait dans les pays c'est comme moi en ce moment je suis tranquille dans mon coin en train de faire des vidéos mais imaginez un seul instant où Dieu permet que des avantages, des opportunités s'ouvrent et puis on m'appelle et je voyage et j'effectue toutes sortes de voyages il fait dans plusieurs pays j'effectue toutes sortes de choses vous voyez voilà c'est la même chose c'est ce qui s'est passé avec cet homme de Dieu mais la différence en lui et moi c'est que lui il était marié est-ce que vous comprenez lui il était marié déjà il avait une femme on peut dire sa petite famille et quand il voyageait il mettait beaucoup de temps en voyage et quand il revenait il ne durait pas la maison il ne passait pas trop de temps avec sa famille et il retournait encore en voyage pour lui c'est l'œuvre de Dieu il faisait c'est l'œuvre de Dieu qu'il est tenté de faire il est tenté de sauver des âmes comme ça mais le problème est que pendant qu'il est tenté de sauver des âmes il y a quelque chose qu'il n'a pas pu sauver qu'il ne pourrait pas bien sauver ou encore entretenir c'est son rapport ou encore sa relation avec sa petite famille ah ça veut dire quoi ça veut dire qu'à un moment donné là quelque chose va se passer sa femme va commencer à sentir un besoin fort d'être avec son mari et toutes les femmes ici peuvent nous dire ce que c'est peuvent nous expliquer en clair quel est ce sentiment-là n'est-ce pas je pense que bien sûr que oui les femmes d'ici peuvent vraiment nous expliquer comment ça se passe à ce niveau-là ok donc elle a ressenti un fort besoin d'être avec qui ? avec son mari et elle l'a appelé elle lui a dit franchement chérie je t'aime bien et ce que tu fais c'est bien mais vraiment je veux te voir près de moi tu tu vas tout mon voyage s'il te plaît reste près de moi il dit chérie j'ai compris mais tu sais que c'est l'œuvre de Dieu et nous devons sauver des âmes tu vois tu comprends s'il te plaît comprends moi cette fois nous allons au voyage encore je vais revenir dans peu de temps on essaiera d'en parler c'est tout ce qu'il pouvait dire c'est tout ce qu'il trouvait à dire à chaque fois c'est tout ce qu'il disait à un moment donné là cette femme est tombée dans la dépression et pour pouvoir se soulager vous savez ce qu'elle faisait ma fresseur est-ce que c'est ce qu'elle faisait nous allons vous dire pour pouvoir se soulager là la femme prenait des médicaments elle prenait des médicaments pour ne même pas franchement elle avait vraiment du mal à supporter une relation pareille même vous si quand vous rencontrez un homme ou une personne vous êtes ensemble vous vous aimez et cette personne va en voyage c'est pas facile pour vous c'est pas du tout facile pour vous cette distance ah et elle ça devenait pour elle ça devenait comme une éternité elle avait du mal à comprendre que son mari s'occupe des gens il s'occupe sur bien il s'est fidèle mais il ne s'occupe pas d'elle et de sa petite famille comme il se doit malgré tout ce qu'elle a fait pour le pour le ramener à la raison il n'a rien compris il n'a rien compris il n'a rien changé de cette manière de vivre à un moment donné elle a vu que si elle continue dans cette situation elle a un risque de petite perdre la vie vu qu'elle est entrée dans la dépression toutes ses espoirs toujours tu vas parler 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 franchement pour éviter les problèmes moi je vais lui demander le divorce si ça peut lui réveiller l'esprit moi franchement je dois faire un truc pour qu'il se réveille parce que tout ce que j'ai fait là c'est échoué comme ça a échoué moi je vais lui demander le divorce c'est bon c'est fini c'est bon j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe qui me considère qui me donne de la valeur ah ! c'est quoi ça ? c'est quelle relation ça ? les mamans les filles les femmes dites nous est-ce que vous êtes d'accord avec elles ? son mari a de l'argent ? lui il a de l'argent est-ce qu'elle manque de quelque chose ? elle manque de rien elle a de l'argent aussi ? elle a tout aussi ? elle ne s'est pas mariée pour un intérêt c'est-à-dire pour son argent elle aime son mari elle l'aime de tout son coeur c'est pourquoi elle s'est mariée sinon pourquoi elle s'est mariée ? mon mari c'est pas pour elle s'est seul quand même c'est pour elle s'est mariée et voici qu'elle s'est retour dans une situation où elle est seule c'est comme si elle s'est mariée avec le mur de la maison et bien elle est seule ou quoi ? Hey ! elle s'est mariée avec le mur de la maison mes frères et soeurs elle a été obligée de demander du divorce et quand cet homme a reçu cette lettre là du divorce tout de suite vous savez ce qu'il a fait ? il s'est arrêté et il analysait la situation ah ! finalement je pense que je dois commencer à me réveiller un peu c'est ce qu'il se disait il dit franchement je pense que il est temps que je me réveille un peu ma femme m'a demandé le divorce mais qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que j'ai fait de mal ? mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? en fait lui il ne voyait pas il ne voyait pas cela comme un problème tu as laissé ta femme plusieurs jours comme ça et puis toi tu vas aller en voyage ah ! ça c'est quoi ça ? et il ne savait pas qu'il avait fait quelque chose de grave et pour lui tout était normal mais il me demande s'il n'y avait pas de femmes là-bas même en cachette ah ! il y a beaucoup de personnes ici qui se posent la question mais est-ce qu'il n'y avait pas de femmes là-bas en cachette et puis il ne veut pas nous dire ? bon ! ce qui est sûr c'est ce qui s'est passé que nous vous racontons ici c'est ce qu'on sait quand on vous dit s'il y a d'autres choses qu'on va vous dire s'il y a d'autres choses encore qui vont venir nous allons faire une partie 2 pour vous donner d'autres confirmations mais c'est ce qu'on sait qu'on va vous dire pour le moment c'est pourquoi il faut s'abonner si vous n'êtes pas abonné vous pouvez cliquer sur s'abonner et cliquer sur la cloche pour l'activer cliquer sur j'aime si vous êtes déjà touché parce qu'il faut se mettre dans la situation de cette femme et comprendre son cas elle a demandé le divorce maintenant qu'elle a demandé le divorce c'est maintenant le monsieur là-bas s'est réveillé un peu ah ! qu'est-ce que j'ai fait de mal ? mais qu'est-ce que je fais de mal ? est-ce que servir Dieu là c'est un problème ? pourquoi ma femme est-elle fâchée ? c'est-à-dire qu'en ce moment-là c'est maintenant il va se réveiller et faire le diagnostic de son mariage ce qui ne va pas chercher le problème quelle est sa relation avec sa femme ? dans cette situation-là Dieu a demandé à Dieu à prier puis demande à Dieu d'intervenir c'est possible mais il faut t'asseoir toi-même et il faut réfléchir tu as de l'argent elle a de l'argent tu voyages beaucoup elle te dit seulement que franchement tu voyages c'est bien tu t'occupes des gens mais elle a besoin de toi à la maison aussi elle a besoin de toi, elle a besoin de son mari ah ! comment tu fais ? comment tu fais ? comment tu fais ? elle a demandé le divorce et malheureusement ils se sont divorcés quand ils se sont divorcés c'est que quelques temps plus tard cet homme a finalement il a compris que sa femme lui manque beaucoup c'est métal lui aussi il va commencer à comprendre que sa femme lui manque beaucoup après quoi leur divorce ah ! donc ça fait mal donc ça fait mal il va maintenant comprendre que sa femme il a besoin de sa femme auprès de lui on apprécie un bonheur que lorsqu'on a perdu c'est comme ça que ça se passe c'est quand la chose est loin de toi celle-là tu trouves que ces choses-là de la valeur sur le cas c'est proche de toi tu ne peux pas t'imaginer qu'il y a quelque chose de bon de ça mais bien sûr que oui ! et quelques années plus tard cet homme va rappeler sa femme il va lui demander pardon tout le pardon de la planète tout le pardon de la planète et finalement ils vont se remarier et c'est à ce moment-là qui va décider d'emporter partout sa femme si toi dans le voyage elle ira avec lui ah ! on va aller ensemble ma chérie tu es jolie ah ! c'est bien moi j'aime ces jeunes histoires-là c'est des histoires qui finissent toujours bien ça c'est vraiment très beau mais l'histoire que nous allons vous raconter après cette vidéo va pas vraiment vous plaire nous serons en live témoignage puissant et nous allons vous dire des choses qui vont vraiment vous étonner ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo la prochaine vidéo sera plutôt le contraire de ce que nous vous avons dit ici si vous n'êtes pas abonné cliquez c'est abonné cliquez sur la cloche de la tv et restez connectés ne manquez pas la prochaine vidéo ça va être chaud il s'agit de quoi ? il s'agit d'un homme qui était pauvre qui a demandé la bénédiction divine Dieu lui a donné la bénédiction mais à un moment donné Ha ! ça a mal tourné qui a demandé le déjeuner qui a dit il s'agit de la lumière il s'agit d'un homme il s'agit de l'autre